Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo très spéciale puisque j'ai une invitée qui est avec nous, Mireille, qui va nous partager son histoire, sa démarche. On est en plein travail justement en ce moment à l'heure où on enregistre cette vidéo. Et donc, c'est un grand plaisir pour moi de vous partager cette aventure dans cette nouvelle vidéo. Salut Mireille, merci d'avoir osé participer à cette interview. Je sais que ce n'est pas forcément évident comme ça de se jeter à l'eau. Est-ce que tu peux, pour démarrer, peut-être tout simplement déjà te présenter ? Oui, je m'appelle Mireille et je suis maman. Et puis, j'ai eu envie de me lancer dans l'écriture suite à un live que j'ai regardé, un de tes lives que j'ai fait sur YouTube. Voilà, c'est ce qui m'a donné envie de venir faire cette démarche. Est-ce que, par rapport à ton parcours musical, est-ce que tu es déjà musicienne ? Est-ce que tu as déjà appris à écrire d'instruments ? Tu chantais depuis quand ? Enfin, tu peux nous en dire plus ? Oui. Alors, chanter, j'ai toujours chanté, mais chez moi. Voilà. Après l'écriture, j'ai toujours... J'ai écrit, mais j'ai commencé à écrire, j'avais 16 ans et je me suis arrêtée pendant 15, 20 ans. J'avais fait une couture. Oui. Voilà. Et musicienne, non, je commence à apprendre de la guitare et du piano. Voilà. Je me suis mise il n'y a pas si longtemps que ça. Peut-être un ou deux ans. OK. OK. Donc, quand tu étais ado, tu écrivais, tu avais ce goût de l'écriture. Alors, du coup, tu écrivais quoi ? Des textes, des chansons ? C'était quoi à cette époque-là ? Des chansons, des poèmes, des histoires. Oui. J'ai fait un peu les trois. OK. Voilà. Et puis après, ça, ça s'est mis en pause. Voilà, c'est ça. Je me suis mis en pause parce que j'étais maman. Donc, je me suis occupée de ma vie de famille. Oui. Entre le travail, les enfants, ça prenait beaucoup de temps. Bien sûr. Voilà, du coup, j'avais mis tout en pause et puis c'est revenu. Mais j'ai toujours chanté chez moi. Voilà, ça, je n'ai pas arrêté. OK. Donc, tu as toujours eu ce rapport à la voix, de l'expression, de chanter, de se faire plaisir à la maison. Oui, toujours. Toujours, toujours. Et après, je suis tombée sur des vidéos sur YouTube. Oui. Les vidéos que tu avais faites et je me suis lancée sur les 20 échauffements vocaux. Oui, oui, OK. Et après, j'ai commencé à faire ça parce que je trouvais que ma voix, ça n'allait pas, que je m'enregistrais. Je trouvais qu'il y avait des choses qui n'allait pas, que ce n'était pas joli. Oui. Donc, j'ai voulu avancer un peu plus dans la voix, dans le champ là-dessus. OK. Oui, super. C'est à la base par un… comment dire… tu n'étais pas contente de ta voix. Non. Tu avais envie du coup de… tu t'es dit bon, allez, je ne vais pas en rester là. Et donc, c'est comme ça que tu avais trouvé les premiers exercices où tu avais regardé les vidéos. C'est ça qui t'a donné envie au départ d'entamer cette démarche. Oui, oui. Oui, en faisant des recherches sur YouTube. Voilà, je suis tombée sur les vidéos et puis je me suis lancée. J'ai dit, allez, essaye et tu verras bien. Et alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ta voix ? Eh bien, j'ai senti une amélioration. Oui. Donc, du coup, après, il y a eu le programme cette semaine. Oui. Donc, j'ai pris le programme cette semaine. Oui. Et là, pareil, une amélioration aussi. Et même mon entourage m'a dit, ta voix, elle a changé, tu t'es améliorée. Et c'est plus joli. Voilà. Il y avait des compliments quand même autour de moi. Donc, ça faisait plaisir. Donc, j'ai continué. Oui, parce que comme tu n'as jamais arrêté de chanter, tu as toujours chanté, les gens, ils ont l'habitude de t'entendre chanter. Et donc, comme tu t'es prise en main, tu as dit, bon, allez, hop, je vais chercher sur Internet, je vais trouver des solutions. Et c'est ton entourage, du coup, qui t'a dit, tiens, ah, Mireille, comment ils t'ont dit ça, en fait ? C'était quoi ? C'était des compliments ? C'était un étonnement ? C'était un étonnement ? Des compliments ? Alors, j'ai chanté une chanson, je crois que c'était Whitney Houston. Je l'ai chantée avant. Du coup, au début, on me disait, oh là là, mais ça ne vaut pas Whitney Houston. Alors, donc, c'était un peu vexant. Oh, braf ! Donc, j'étais un peu vexée. Alors, j'ai dit, oui, mais je ne suis pas Whitney Houston. Oui. Et du coup, en faisant les cours, les vocalistes, l'entraînement, je l'ai rechantée devant la personne qui m'avait dit ça. Ah, oui. Et là, elle a été étonnée. Et elle m'a dit, waouh ! Donc, du coup, là, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, tiens. Ah, c'est excellent, ça. Oui, je ne savais pas, du coup, que tu avais rechanté devant la même personne parce que c'est osé, quoi. Tu vois, il y a une personne, tu chantes, elle te casse un peu, elle te dit, ouais, bon, ça ne vaut pas la chanteuse d'origine. Et toi, tu as dit, bon, allez, OK, je vais travailler ma voix. Tu vas voir ce que tu vas voir. Tu vas entendre ce que tu vas entendre. Et tu es allé lui représenter la chanson. Ah, c'est excellent. C'est ça. Oui, oui. C'est extra. Mais tu avais déjà pris des cours de chant avant ? Jamais, jamais, jamais. Jamais en présentiel, jamais de cours de chant. OK. C'est les seuls que j'ai faits, c'était les échauffements vocaux, là, puis il y a sept semaines, voilà. OK. C'est vachement intéressant ce que tu dis, Mireille, parce que, vous voyez, les amis, je reçois souvent des messages, des personnes qui me disent, oui, mais là, avec, comment dire, tout ce qui se passe en ce moment, je ne peux pas aller voir mon prof. Oui, mais je n'en ai pas vers chez moi. Et là, Mireille, ce qu'elle nous explique, c'est qu'elle n'avait jamais pris de cours de chant, elle avait toujours eu en elle cette passion de chanter. Et même si une personne l'a cassé, entre guillemets, en lui disant, ouais, quand tu chantes, ça ne vaut pas l'original, elle s'est dit, OK, je vais trouver des solutions. Elle s'est débrouillée, là, par Internet, voilà, en cherchant. Et puis, finalement, elle est allée représenter cette chanson. Donc ça, les amis, c'est vraiment une bonne leçon que vous pouvez prendre. C'est que, là, Mireille vous montre que même si pendant, voilà, elle a dû s'occuper de la famille, etc., à son travail, mais elle a trouvé des solutions et elle a obtenu des résultats, d'accord ? Donc, j'en profite pour vous passer un petit message. Ne vous servez pas de ce qui se passe à un moment, en ce moment, comme une excuse de dire, oui, mais ma chorale s'est arrêtée, donc je ne peux plus m'entraîner. Ce n'est pas une excuse. Mireille, elle a continué à progresser. Et donc, du coup, tu as commencé à… Est-ce que ça t'a donné plus confiance en toi, du coup, d'avoir ces compliments dans ta voix, du fait de voir que tu avais une progression ? Oui. Ah oui, 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 beaucoup, oui. Ça fait plaisir à entendre. Parce qu'on se dit, ouais, ça plaît, ça ne plaît pas, on ne sait pas. Et là, la même personne qui fait un compliment, c'est assez étonnant. Oui, oui, parce qu'elle, elle aurait pu dire, non, non, je reste sur ma position, je lui avais dit que ce n'était pas génial, je reste là-dessus. Mais du coup, elle était, je pense, obligée peut-être de dire l'inverse, vu la différence qu'il y avait, quoi. Oui. Et comment tu quantifierais cette différence ? C'est-à-dire que quand on te dit que c'est mieux ou quand toi-même, tu entends que c'est mieux dans ta voix, ça se passe à quel niveau ? Déjà, la voix est beaucoup plus stable. Après, il y a des coups aux aigus, on voit qu'il y a plus de souffle. J'arrive à monter un peu plus au niveau de la respiration. Voilà, c'est vraiment, il y a des choses qui se sont améliorées. Oui, cool. Et pour, alors, donc toi, tu fais partie du programme des 7 semaines. Donc, ça veut dire que je peux voir, enfin, tu partages dans le groupe Facebook privé, comme ça, tu peux partager des choses. Mais pour les gens qui n'ont pas forcément encore entendu chanter, pour vous dire, Mireille, elle ne chante pas des chansonnettes, quoi. Enfin, je veux dire, elle chante des morceaux. Voilà, là, elle nous parle de Whitney Houston, c'est quand même pas n'importe quelle chanteuse. Je ne sais plus, je pense à Adèle. Enfin, je pense, c'est des chansons où ça envoie, quoi. Oui, j'aime beaucoup les chanteuses comme ça, avec des voix. J'aime beaucoup. Ouais. Et c'est en plus quelque chose qui te va bien quand tu le fais. Et donc, du coup, alors, donc, t'en étais arrivé à, OK, je ne suis pas contente de ma voix, j'ai envie de la bosser, de l'améliorer. Je vais leur prouver, tiens, à ceux qui m'ont dit que ce n'était pas génial, eh bien, tu vas voir ce que tu vas voir. Et ils n'ont pas été déçus du résultat. Mais alors, comment est revenu ensuite ? Parce que donc, quand tu chantes, là, tu chantais les morceaux des autres, les chansons des autres. Oui. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu as eu cette flamme qui s'est rallumée, toi, de dire, OK, j'ai délaissé cette passion d'écrire des poèmes, etc. Et j'ai envie de m'y remettre. Eh bien, c'était le live quand on avait dit, souvent, quand on était en 6 ans, on posait une question sur ce qu'on avait, ce qu'on nous avait dit quand on était plus jeune, si on nous avait dit qu'on était nuls. Et ça, moi, j'ai eu beaucoup. Parce qu'à l'école, je n'étais pas la première de la classe. En orthographe, j'étais zéro. Voilà, j'étais vraiment... Donc, du coup, on ne parle pas quand on écrit. On ne veut pas parler de nos textes. Et le déclic m'est venu lors de ce live. Oui, OK. Je me souviens, oui. Voilà. Je dis plus jamais, terminé. Et là, j'ai repris le crayon. Ah, génial. Génial. Je ne savais pas que c'était ce... Je me souviens très bien de ce live. Effectivement, on parlait, justement, un peu des empêchements qu'on avait pu avoir et des personnes qui avaient pu nous dire des choses, nous critiquer, des choses que, du coup, on avait intégrées. Et puis, on s'était un peu arrêté là. Je me souviens de ce live. Et les amis, vous voyez ce que nous dit Mireille, c'est hyper important. Parce que des fois, des gens disent, oui, mais moi, je n'ai pas les moyens de prendre des cours, etc. Le live, l'émission dont parle Mireille, c'est une émission qui est à disposition sur YouTube, d'accord. Ça fait partie des émissions que je fais régulièrement sur la chaîne. Et c'est complètement gratuit, d'accord. Et Mireille, en suivant cette émission, tout d'un coup, elle a eu ce déclic de dire, allez hop, je m'y remets. Je ne vais pas laisser dire ce qu'on a dit quand j'étais plus petite. Peu importe, je fonce. Oui, donc c'est là, du coup, que tu as repris le crayon, le papier et que tu as recommencé à écrire. Voilà, c'est ça. Et puis, de live plus tard, je me suis inscrite au mentorat. Ouais, OK. Et donc là, c'est là qu'on a commencé du coup à travailler ensemble, tous les deux, donc sur ta chanson. Et moi, ce qui m'a tout de suite frappé, en fait, quand on a commencé à travailler ensemble, c'est que j'ai senti qu'il y avait vraiment cette volonté de partager des messages, des choses puissantes à travers tes textes. Et ce n'était pas, je disais, c'est toi, une vidéo que j'avais faite dernièrement où je parlais des choses futiles et des choses utiles. Et j'ai tout de suite senti en fait qu'à travers et la musique et le texte, tu avais des choses, ouais, des choses puissantes à partager, quoi. Que c'était, voilà, qu'une chanson, ce n'était pas un truc à la légère, c'était vraiment quelque chose d'important. Oui, 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 oui. Qu'est-ce qui t'intéresse justement, toi, dans le fait d'écrire une chanson par rapport à, je ne sais pas, juste une poésie ou par rapport à juste écrire comme ça ? Parce que je pense qu'une chanson, il y a la musique, il y a le texte, voilà, puis ça peut rester dans la tête des personnes qui l'écoutent et ils peuvent s'identifier où ça s'approprier un peu la chanson en fonction de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ressentent. Et le poème, ce n'est pas pareil. On le lit une fois et encore, on n'en a pas toujours à disposition, ça passe par la radio, les poèmes, ce n'est pas pareil, ça ne passe pas sur Internet, ce n'est pas pareil. C'est vrai qu'une chanson, c'est finalement, ça circule plus facilement qu'un poème, surtout aujourd'hui avec Internet, avec les radios, les web radios, avec les médias. Une chanson, ça circule, ça circule vite, ça peut se propager. Et alors, du coup, parce que vu que toi, tu écrivais déjà quand tu étais ado, c'est quoi qui t'a donné l'envie, du coup, qu'on le fasse ensemble, de t'engager dans ce mentorat ? Comment s'y prendre, surtout, parce que écrire des textes ou des chansons, c'est bien, mais si ce n'est pas fait correctement, ça peut ne pas bien fonctionner. Et j'avais besoin de ça pour bien gérer, pour savoir bien l'écrire, les textes, surtout, parce que ça, je ne le savais pas, moi. J'écris comme ça me vient et des fois, bon, même s'il y a des rimes, si les fasses ne sont pas bien mises, ça ne marche pas. Oui, c'est vrai, tu as raison de le signaler parce que des fois, des personnes m'envoient des textes comme ça et en fait, ils mettent des rimes et du moment qu'il y a des rimes, ils se disent, bon, c'est bon, voilà, j'ai une super chanson, mais comme tu l'as souligné, ce n'est pas juste le fait de mettre des rimes qui va faire, les amis, que vous allez écrire une bonne chanson, il y a beaucoup plus de paramètres là-dedans. Et oui, ça a été un grand plaisir de t'accompagner là-dessus et encore en ce moment qu'on travaille encore ensemble. Et finalement, est-ce qu'à partir du moment où on a mis en place la méthode, où je t'ai guidé, est-ce que ça t'a paru difficile finalement comme processus à faire ou ça allait ? Non, ça allait. Justement, c'est ce qui me manquait justement pour bien écrire. J'ai trouvé ça, non, ça a été, j'ai trouvé, c'est bon. Après, bon, il faut trouver, il faut bien s'arranger, il faut toujours trouver, il faut que ça aille bien. Mais c'est une bonne, c'est une très bonne aide. C'est trouver un cadre. Oui, puis on peaufine un peu comme là un joyeux qui va polir le diamant. C'est vrai que je t'ai embêté un petit peu en disant, tiens, là, je pense qu'on peut faire encore mieux, etc. Et oui, une petite précision. On est bien d'accord que c'est ton texte, c'est toi qui as écrit le texte. Je ne t'ai pas, enfin, je ne t'ai rien imposé de ça en fait. Tu es venu avec tes idées, ce que tu avais à dire et moi simplement, je t'ai guidé. Oui, oui, oui. On est d'accord. Oui, non, je te dis ça parce que des fois, des gens se disent, ah oui, mais donc Antoine, il va nous écrire des chansons. Mais ce n'est pas ça. C'est toi qui écris la chanson, c'est vous les amis qui écrivez la chanson. De toute façon, je dirais que l'intérêt d'écrire sa propre chanson, c'est que ça vienne de soi. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand on a commencé ensuite à travailler sur la musique puisque du coup, eh bien, après avoir... Donc, on avait commencé par le texte parce que tu avais déjà pas mal d'idées sur le texte et ensuite, je t'ai aidé à construire la musique et j'ai vraiment senti cette authenticité en fait que tu avais quand on cherchait les notes. C'est-à-dire que tu ne cherchais pas à imiter quelque chose ou tu ne cherchais pas... On faisait comme ça, moi je te guidais et j'ai vraiment adoré cette authenticité où je savais que c'était vraiment quelque chose de complètement original. Et alors justement, par rapport à la musique, parce que donc tu disais au début de cette interview que voilà, tu viens de démarrer mais c'est assez frais finalement un peu la guitare, le clavier. Donc, tu n'as pas un passé de 10 ans ou de 20 ans de musique derrière toi. Et qu'est-ce que ça t'a fait ? Tu sais, la première fois où on a travaillé la musique, on était sur le couplet je crois et de te rendre compte qu'en fait, c'est ta musique que tu étais en train de chanter quand on déchiffrait la... Eh bien, c'est émouvant de se dire que c'est mes paroles et sur le coup, on ne se rend pas trop compte. Ah oui. Voilà, on n'arrive pas à se dire si c'est ta chanson. Donc, on ne s'en rend pas compte au début et là, qu'elle est terminée, on va dire, eh bien là, c'est plus, comment dire, c'est plus réel, on sent comme quand on la chante, comme quand je l'ai chantée devant ma famille, voilà, on m'a sentie l'émotion et ça a fait du bien. Oui, parce que cette chanson, elle n'est pas juste restée là sur du papier, sur un coin de table et comme tu l'as dit en début d'interview, toi, tu es quelqu'un qui avance cette chanson, donc tu l'as présentée. Elle était toute fraîche parce qu'on venait de la peaufiner. Je me souviens, on avait fait les couplets, les refrains et dans les échanges qu'on avait eu entre notre session de coaching, je m'étais dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin d'un pont ou est-ce que tu as tout dit dans ce texte et finalement, on avait décidé de rajouter un pont supplémentaire et ça, du coup, ça s'est fait, c'était juste avant Noël et donc, oui, la chanson était encore toute fraîche quand tu l'as chantée à ton premier public, quoi. Oui, oui, oui. Je pense que, du coup, quand tu l'as chantée, parce que, bon, ce n'est pas évident, la chanson, elle est toute fraîche, c'est une compo, c'est une création originale, tu ne peux pas dire, oui, je vais vous chanter une chanson de ou je ne sais pas quoi. Comment, toi, tu t'es sentie ? C'était quoi les émotions que tu avais en toi quand tu as chanté, du coup, pour la première fois cette chanson originale en public ? Et, ben, j'étais contente de la chanter déjà et puis, 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 c'était une surprise en quelque sorte, c'était une surprise, voilà, et j'ai reçu, enfin, j'avais peur de la chanter au départ parce que j'avais peur que ça soit mal pris, que, voilà, parce qu'on parle de ses émotions, on parle d'amour et j'avais vraiment peur que ça soit mal pris et pas du tout. Ça a été bien, bien pris et voilà. Et quand tu dis, alors, c'est vrai que, est-ce que les gens savaient, parce que tu as donc, tu as dit que c'était une surprise, mais est-ce que les gens savaient que tu étais en train d'écrire une chanson ? Euh, non, non, non. Quand j'ai dit ça à ma mère, elle m'a dit, chouette, une chanteuse dans la famille. Extra, ah ouais. Ah, c'est rigolo parce que tu chantais déjà, mais là, le fait que tu aies écrit une chanson, elle a dit, ah, il y a une chanteuse dans la famille. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. C'était assez rigolo. Ah, excellent. Ma mère ne m'a jamais vraiment entendu chanter. Moi, j'ai toujours chanté chez moi et rarement devant ma mère, à part devant mes enfants. Voilà, c'est tout. Mais ma mère ne m'a jamais vraiment entendu chanter. Donc là, quand je lui ai dit, il y a une surprise, j'ai fait une chanson avec mon coach et tu dois être une chanteuse. Excellent. Et en plus, là, tu as réuni du coup vraiment ce qui est pour moi le concept, ce que j'appelle d'artiste total. Alors, ce n'est pas moi qui ai inventé ce concept, c'était Prince, le chanteur Prince. Et on parlait dans une émission, c'est donc tu es auteur du texte, tu as composé la musique, c'est ta mélodie et tu es interprète de la chanson. Donc, c'est l'auteur-compositeur-interprète, voilà, c'est-à-dire que tu n'empruntes pas les mots de quelqu'un d'autre ou la musique de quelqu'un d'autre ou tout vient de toi en fait. Oui, mais bien sûr, je t'ai guidé là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu chantes, c'est parce qu'il y a cette surprise de dire, OK, je vais vous chanter une chanson. Bon, ça, OK, on peut faire une surprise à Noël, tiens, je vais vous chanter une chanson. Mais dire, je vais vous chanter une chanson qui vient de moi, là, c'est une double surprise. Oui, c'est ça. Est-ce que, parce que bon, tu as quand même gratté pendant qu'on bossait là, il y avait du boulot. Est-ce que tu es satisfaite de ça ou est-ce que tu te dis, j'aurais pas dû y passer autant de temps finalement ou est-ce qu'au contraire, tu te dis, ça valait la peine de se creuser un peu la tête ? Ah non, je ne regrette pas. Ça valait la peine, je suis satisfaite quand même. Non, non, puis ça m'a donné envie de continuer d'écrire. Oui, et je crois que tu as pas mal de trucs sur le feu, là. Voilà, il y en a plusieurs. Ça, c'est rigolo, c'est que ça, les amis, à chaque fois, c'est pareil, en fait. Ça démarre, en fait, par une étincelle. Alors, là, Mireille, c'était pendant le live où elle s'est dit tout d'un coup, bon, allez, je veux reprendre mon crayon, je veux écrire des chansons. On a travaillé ensemble sur ce premier titre. Et maintenant, la machine, elle ne s'arrête plus, quoi. C'est-à-dire, là, je pute, on a cinq, six en cours. C'est ça, ouais. Donc, voilà, je sais qu'en 2022, il va y avoir des chansons et des chansons qui vont sortir. Et c'est extra, voilà, de savoir qu'il y a cette dynamique qui s'est enclenchée. Oui, puis on n'a pas envie de s'arrêter. Ouais, quand tu dis on n'a pas envie de s'arrêter, qu'est-ce que ça ajoute de plus, finalement, dans ta vie, dans ton quotidien, le fait de pas juste chanter, parce que tu disais, voilà, je chante, mais le fait d'écrire, en plus. Moi, j'aime bien, c'est, c'est, je pose, je pose, je pose, je, quand je prends le crayon, c'est pour poser ce que je ressens sur une feuille. Enfin, en principe, c'est comme ça que je fonctionne. Et ça me fait du bien, ça me fait du bien d'écrire. J'exprime ce que je ressens sur une feuille. Et après, le chanter, pour moi, c'est encore mieux. Donc, c'est du, c'est du, comment dire, c'est le, moi, j'appelle ça, c'est le triple, le triple, le triple bonheur. C'est-à-dire que ça fait du bien quand tu couches les émotions sur le papier, ça fait du bien quand tu le chantes, et ça fait du bien aux gens qui t'entendent quand ils entendent la chanson. Non, je ne sais pas. Ça, c'est génial. Et encore une fois, certaines personnes pourraient penser que c'est futile de faire ça, et vont dire, OK, moi, je mets de l'argent, je vais acheter une nouvelle télé qui est plus grande, ou un nouveau smartphone, parce que ça, c'est utile, c'est un objet. Mais là, on se rend compte que, en fait, ça te fait du bien au quotidien d'écrire. C'est quelque chose qui te porte et qui va continuer à te porter, là, tout 2022. Oui, oui. Eh bien, j'ai hâte de notre prochaine session, Mireille, puisqu'on va voir. Donc là, pour expliquer, les amis, donc là, la chanson est terminée. Mireille, elle est en train de travailler, justement, sur la chanson. Alors, donc, on ne va pas vous la chanter, là, aujourd'hui, parce que Mireille, on est en train de bosser dessus. Mais ce qu'on va faire, Mireille, si tu es d'accord, c'est que, les amis, dites-moi en commentaire, d'ailleurs, si vous voulez qu'on le fasse. Mais je pense que ce qui serait chouette, c'est que j'invite Mireille sur la chaîne, dans une émission en direct, les amis, d'accord, pour qu'elle puisse, justement, vous interpréter, vous interpréter en direct sa chanson. Et, ouais, dites-nous dans les commentaires, les amis, si vous avez envie, voilà, d'entendre sa création, de voir ce que ça fait quand on part de la feuille blanche, qu'on écrit ce qu'on a sur le cœur et qu'on en fait une chanson. Et je pense que vous allez apprécier le résultat parce que cette chanson, elle reste bien en tête. Moi, je sais qu'à chaque fois qu'on a nos sessions de mentorat, après, derrière, toute la semaine, toute la semaine, j'avais la chanson dans la tête. Donc, c'est que ça marchait bien. Merci beaucoup, Mireille, de ce partage. Qu'est-ce que tu dirais ? Alors, pour toi, le déclic, ça a été ce live, donc, sur lequel tu étais tombé, dans lequel on parlait de ça. Mais toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore à dire, allez, ouais, je peux le faire, je peux écrire des chansons, ou je peux m'y mettre. Toi qui es passé par là, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes ? Moi, pour moi, il faut le faire. Il faut le faire, il faut se lancer, il ne faut pas hésiter. Si vraiment, c'est ce qu'on veut, il faut saisir l'occasion de le faire. Après, on éprouve une satisfaction derrière, une fois qu'on voit que ça se construit, que ça vient, elle naît, la naissance d'une chanson. Oui, je comprends ce que tu veux dire entre, il y a une idée, tu as une idée dans la tête, et puis tout d'un coup, tu vois qu'il y a quelque chose qui prend forme. Alors, ce n'est pas un objet, on ne le voit pas, mais on l'entend, on le sent. Oui, il y a vraiment cette naissance. Oui, c'est une image qui me parle bien, ça. Excellent. Eh bien, écoute Mireille, merci, merci d'avoir accepté mon invitation sur la chaîne pour partager ton histoire. Vous voyez les amis que vraiment, si vous avez envie de faire quelque chose, vous pouvez le faire. Là, on parle d'écrire une chanson, peut-être que vous avez envie de danser, de faire de la musique, je ne sais pas, de faire de l'art, de peindre. Vous n'arrêtez pas à quelqu'un qui vous a dit il y a longtemps, non, mais ce n'était pas génial. Mireille, à plusieurs reprises, elle a prouvé qu'elle avait chanté. On lui a dit que ce n'était pas comme l'original. Elle a bossé, elle a rechanté. Elle écrivait des chansons, elle a arrêté parce qu'elle avait d'autres choses à faire. Elle s'y est remise. Sa chanson, elle est terminée, elle l'a chantée. Donc les amis, c'est vraiment possible. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à poser vos questions en commentaire. Et nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye Mireille. Merci. Bye bye. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada